Le premier texte signé par le ministre Shérif Mamadzen est la charte de la sécurité routière. Cette charte permet aux États de construire un cadre politique pour améliorer la sécurité routière et ainsi réduire le nombre de décès sur nos routes. L'augmentation du nombre et des besoins des personnes âgées au Tchad ainsi qu'un peu partout en Afrique nécessite que les gouvernements prennent des mesures d'urgence en vue de répondre à leurs besoins. C'est pourquoi un protocole à la charte africaine des droits de l'homme relatif aux personnes âgées a vu le jour. Le troisième texte signé par le chef de la diplomatie tchadienne est celui relatif au statut du centre africain de développement des minéraux. L'Afrique est un continent riche en ressources minérales mais qui n'arrive malheureusement pas à récolter les besoins du développement de ces ressources. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont donc pris des mesures appropriées pour remédier à cette faiblesse à travers l'adoption de la vision africaine des mines et la création du centre africain de développement minier. Le centre a pour mission de travailler avec les États membres et leurs organisations nationales et régionales pour promouvoir le rôle transformatif des ressources minérales dans le développement par la promotion de leurs valeurs économiques et sociales. Le statut de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, c'est le quatrième texte. Cette organisation a pour but de promouvoir la modernisation, l'harmonisation et le développement des législatives en matière de propriété intellectuelle. L'avant-dernier document est la signature de l'amendement à l'article 10 alinéa 4 de la constitution de 2009 de la Commission africaine de l'aviation civile. L'article ancien dit que le quorum est constitué de la majorité des deux tiers de ses États membres. Compte tenu du manque récurrent de quorum empêchant la validation de nombreuses décisions de cette commission, il était donc nécessaire de procéder à la modification du dit article afin de permettre un fonctionnement efficient de l'institution de l'aviation civile africaine. Le nouvel article stipule que le quorum est constitué de la majorité simple des États membres. Le dernier traité concerne la charte africaine des transports maritimes révisée. La charte africaine des transports maritimes a été initialement adoptée en 1994 à Addis Ababa par l'organisation de l'unité africaine OUA qui est devenue actuellement l'union africaine. Elle n'est jamais entrée en vigueur. Elle a été révisée et approuvée définitivement par le conseil exécutif de l'union réuni à Kampala en Ouganda en juillet 2012. Cette charte révisée apporte des réponses aux défis actuels auxquels le continent africain fait face, notamment la sûreté, la sécurité et la compétitivité au niveau mondial des infrastructures, opérations maritimes et portuaires, ainsi qu'une navigation maritime sûre et efficace pour des océans propres. Sous-titrage Société Radio-Canada